Salut tout le monde ! Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo au bord de l'eau. On est pendant la période de fermeture, ça je tiens la précision, on est sur un lac privé, où il y a notamment des très grosses truites arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui, il y a aussi du brochet, de la perche, un peu de tout. Mais il y a surtout des très grosses truites arc-en-ciel de 50-60, complètement ignômes, mais qui font des combats ouf. Donc vous vous en doutez, on est là tout simplement pour vous présenter la box ultra léger du mois de mars spécial Sakura. Le mois dernier, vous avez eu le droit à une box spéciale Ilex Gunky, qui était juste ouf, personnellement je trouve. Là, on fait la même chose avec la box Sakura, donc vraiment ciblée truite. C'est fait pour pêcher la truite, vous pouvez bien évidemment, comme toujours, avec les leurres qu'il y a à l'intérieur, pêcher le cheven, pêcher la perche, pêcher plein d'autres choses. Mais c'est quand même ciblé truite, tout simplement pour correspondre à la période qui est de l'ouverture truite. Pendant qu'Amine fait un poisson derrière ! Avec la lave des spoons ! Oh, énorme ! Le premier poisson d'une animation, c'est la première fois. Oh, j'ai décroché ! Non, t'es sérieux ! Amine ! Bon, après ces émotions pourries, comme vous le voyez, malheureusement, notre très cher Aminia qui a décroché le poisson, comme à sa grande habitude, il décroche toujours les poissons. Donc, j'en étais à la boxuelle spéciale Sakura, donc j'ai un grand merci à Sakura pour nous avoir permis de faire cette box-là. Vous avez quand même des super produits à l'intérieur, et on a surtout gardé toujours le même prix. Donc, on va commencer par le premier produit, qui est une cuillère ondulante. Peu de personnes pêchent à l'ondulante, alors que ça permet vraiment de faire la pêche certains jours, quand d'autres leurres ne marchent pas, ou quand il va falloir pêcher plus lentement, pêcher plus creux, ça peut vraiment, vraiment vous aider à trouver les poissons. Donc, la scoon fat de chez Sakura, donc cuillère ondulante, il y a plusieurs techniques. Moi, il y a vraiment une technique que j'aime bien. Bon, déjà, très gros avantage de la cuillère ondulante, ça se lance très loin, même face au vent, même avec du vent, c'est vraiment super à lancer. Donc, moi, la technique que j'aime, c'est vraiment, vous laissez couler la cuillère, et vous mettez des grandes tirées. Vous la faites remonter, vous récupérez votre bannière, vous la laissez couler. Pareil, vous remettez une grande tirée, et en fait, à chaque fois que vous la laissez couler, la cuillère va papillonner tout doucement, et elle va descendre. Et si vous êtes dans une rivière, en plus la cuillère va vraiment suivre le courant, et en fait, va papillonner tout doucement au milieu de la rivière. Et si vous avez une truite en dessous qui est un petit peu tatillonne, elle va voir ça, elle va monter dessus, et bingo. Donc après, vous pouvez varier cette animation et faire un petit peu plus rapide, faire plein de petites tirées, relaisser couler, faire un peu linéaire. L'avantage d'ondulante, c'est que c'est vraiment un leur avec lequel vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire du linéaire, vraiment pêcher très lentement, mettre des petits truites, c'est vraiment un leur super polyvalent, qui ne coûte pas cher en plus. C'est l'avantage des ondulantes, c'est que c'est quand même moins cher. C'est directement monté en hameçon simple, très important aussi. Ça abîme beaucoup moins les truites. Quand c'est bien piqué, c'est mieux piqué qu'avec un triple, ça va moins décrocher. Voilà ça, beaucoup d'avantages en tout cas de pêcher à la cuillère ondulante. On va passer directement au deuxième produit. Juste une petite rectification, elle n'est pas montée en hameçon simple. C'est Amine qui a mis un hameçon simple dessus, de base elle est en hameçon triple. Pas mal de cuillères sont montées en hameçon simple, en tout cas si vous en avez, je vous encourage à monter un petit hameçon simple dessus. Pour les truites, ça sera toujours mieux. On passe directement sur le deuxième leur, donc toujours de ces Sakura. Forcément c'est la box spéciale Sakura, ça paraît un petit peu logique. Donc là c'est le Rotimino 70 SP, si je ne dis pas de bêtises, donc SP pour suspending. Donc à l'heure qui va vous permettre de pêcher avec un jerk, mais relativement lentement, qui va vous permettre de faire des pauses, justement pour des poissons un petit peu tatillons. Au niveau de l'animation, ça va rester l'animation classique pour un jerk, c'est-à-dire du jerk ou du twitch. Hop, on le lance gentiment. Donc le jerk c'est simple, vous mettez des grosses tirées, grosses tirées, grosses tirées, grosses tirées, grosses tirées. Ça, ça va vraiment être une animation quand les truites vont vraiment être actives, que vous allez vraiment avoir des suivis, des touches, des boîtes, que vous allez voir que les poissons, ils ont envie de prendre du leur. Sinon je vous conseille plus de faire du petit twitch. Donc du petit twitch, c'est très très simple. C'est à peu près la même animation, mais forcément avec des coups beaucoup plus fins, beaucoup plus petits. Vous mettez plein de petits coups dans votre canne comme ça. Et en fait, à chaque petit coup, le leurre va se désaxer, va montrer ses flancs, va m'y arouater. Et surtout, faites des pauses. Le leurre suspending, c'est fait pour ça. Donc pensez à faire des pauses, 2-3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. C'est toujours pareil, en plus, vu que vous allez pêcher dans du courant, ce que je peux vous recommander de faire, c'est de jeter 3 quarts, ou jeter vraiment 3 quarts dans votre rivière, et vous allez laisser votre leurre descendre tout doucement avec le courant, en mettant juste des toutes petites animations, vraiment le laisser s'animer avec le courant. Moi j'ai remarqué que c'était une technique qui marchait super bien, surtout au début de saison, quand les truites sont un petit peu feignantes, et qu'elles ont un peu de mal à monter sur des proies qui passent très vite au-dessus de leur tête, de faire des animations beaucoup plus lentes comme ça, ça peut toujours payer. Je refais un petit lancé pour essayer de faire une truite, parce que je sais que tout l'heure avec les jerks, on a eu quelques résultats, en faisant du linéaire avec quelques twitchs, donc j'aimerais bien vraiment vous faire une grosse arc-en-ciel. Ça serait vraiment cool, pendant qu'on a un drone qui est en train de nous survoler. Nous sommes surveillés. Donc malheureusement, ça ne sera pas avec ce petit leurre-là que je vous ferai une truite. On va passer directement avec le troisième leurre. Le troisième leurre, c'est le Foxy Mino en HW, si je ne dis pas de bêtises, de ces sakura. Donc là, c'est vraiment le leurre qui pétruite. Leurre avec des flans plats, qui coule rapidement, qui va vraiment être fait pour pêcher dans des petits torrents, dans des endroits avec du courant, qui va bien tenir le courant, qui va pas se désaxer. C'est vraiment le leurre pétruite dans la gamme sakura. Donc là, l'animation, moi vraiment ce que je préfère, c'est l'animation rapide avec plein de petits twitchs. Vous mettez plein de petits coups dans votre canne, comme ça. C'est vraiment très très simple. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, à chaque petit coup, le leurre va se désaxer, va montrer ses flans, va partir un petit peu à droite. En fait, il va faire un petit peu n'importe quoi, si on peut dire. Pas vraiment. Mais ça va simuler en fait un poisson qui est un peu en panique, qui est en train de fuir. C'est souvent ça qui va attirer nos amis des truites. On va refaire un petit lancé, on va essayer de faire une truite. Après, ce qui est très important à la truite, c'est le poste. Il vous faut vraiment le bon poste. Vous allez pouvoir tremper votre leurre toute la journée, même en pêchant de la bonne façon. Si vous n'êtes pas au bon endroit, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que le leurre soit bien présenté, au bon endroit, au bon moment. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir dire un peu de jackpot et que vous allez pouvoir faire une truite. Allez, on fait un petit dernier lancé avec celui-là. J'y crois bien. On va laisser couler un petit peu, on va aller prendre le fond. Et on met quelques petits truites. Avec du linéaire. Et on va attendre la grosse truite. Quelle est la grosse truite ? Apparemment, elle n'est pas là. The grosse truite is not here. Le dernier... Monsieur, s'il vous plaît. Je vous fais. Ouais, merci. Le dernier leurre, c'est tout simplement le petit Sleechad Evo de chez Sakura Toujours. Donc c'est un petit chad, comme son nom l'indique. Donc là, en taille 5 cm, qui va vraiment être bien pour pêcher la truite. On a privilégié une petite taille pour que ça puisse s'adapter un petit peu à tout le monde, pour ceux qui vont pêcher en ruisseau principalement. Donc l'avantage du leurre souple, ça va vous permettre en fait de pêcher un petit peu n'importe où. Avec leur leurre souple. Le gros défaut du leurre dur, c'est que suivant le poids du leurre dur, vous allez vraiment être catalogué à un endroit de la rivière. Soit pêcher en surface, soit milieu d'eau, soit au fond. Le leurre souple, suivant la plombée que vous allez mettre, vous allez pouvoir pêcher en surface, vous allez pouvoir aller pêcher dans les fosses, sous les arbres, vous allez vraiment pouvoir pêcher partout. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de la pêche de la truite au leurre souple, mais ça marche vraiment bien. Je vous invite à regarder pas mal de chaînes, ou pas mal de vidéos avec des gens qui pêchent au leurre souple. Ça marche vraiment super bien. Moi, je trouve que c'est une pêche différente, mais ça va permettre en fait de prendre des poissons que vous n'allez pas prendre avec les leurres dures, surtout en début de saison. Donc là, ça va être très simple, on est sur du shad. Donc l'animation, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Donc soit du linéaire, tout simplement. Bon, ça, on ne va pas raventer la pêche. Ou soit, sinon, vous allez pouvoir justement insister vraiment dans des endroits. Je ne sais pas si vous savez qu'à un endroit, il y a une fosse, vraiment une fosse, avec du poisson qui s'y tient. Vous allez pouvoir monter votre leurre souple avec une tête plombée, tête un petit peu plus grosse, et pouvoir vraiment le laisser couler et aller insister avec plein de petites tirées au fond, justement, pour essayer de déclencher les poissons qui sont là-dedans. Donc voilà, franchement, une box bien sympathique. Bien évidemment, il y avait les têtes plombées avec. Je ne vous le présente pas, mais il y avait les TP pour aller avec le petit leurre. Donc voilà, une box vraiment bien sympathique. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette box Sakura Special Truitt. Nous, perso, on la trouve vraiment top, mais forcément, on a pu passer à côté de quelque chose. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Le mois prochain, vous avez encore une boxuelle Special Truitt, cette fois-ci avec Volkensoul, une marque un peu moins connue, sera super bien remplie. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas pris, vous avez juste à aller sur le site et vous la commandez, donc la box ultra léger du mois d'avril. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !